C'est l'histoire de Samir, que j'interprète. Ce mec, ça a été un ancien joueur de Mollem, du RWDM. Je ne savais pas que ça existait, on m'a dit que ça existait. Et en fait, il avait une petite amie qui est morte il y a très longtemps, et il est resté avec une petite fille. Lorsqu'elle est morte, il a décidé de tout arrêter pour s'occuper de sa petite. Il s'occupait de sa petite, et bon, le mec, pas d'études, etc. Donc, des petits jobs de merde, à gauche et à droite. Sa fille atteint l'âge d'aller en secondaire, puis il se rend compte qu'elle a un haut potentiel, qu'elle ne peut pas aller dans une école normale, et qu'il faut une école privée, payante. Et il ne les a pas, le mec. Et il se rend compte qu'il y a un tournoi de street soccer qui est organisé par Scarbeck, justement. Par la région de Bruxelles, mais surtout à Scarbeck. Et il y a de l'argent à la clé. Et il se dit, si j'arrive à monter une équipe, que je peux gagner le tournoi avec mon équipe, d'avoir un peu de fric, je peux peut-être l'inscrire à l'école. Je voulais un truc rassembleur au départ. Et je me suis dit, le foot, c'est rassembleur. Moi, ça ne me parle pas. Mais ce n'est pas parce que ça ne me parle pas à moi, que ça ne parle pas aux gens. Donc, j'ai écrit un truc sur le mini-foot au départ. C'était juste après Moroccan Jigolo. C'était fin 2013, début 2014. Puis il y a eu Djiat qui a tout pris. Et quand je suis revenu avec l'idée, c'est Geneviève Lemal de Scope qui m'a appelé. Et on m'a dit, écoute, il faut qu'on le fasse, il faut qu'on le fasse. Et puis, elle a pensé au street soccer. Elle m'a dit, franchement, ça parle plus aux jeunes, ce truc-là. Street soccer, on en parle très peu. Il y a moyen d'avoir des cabrioles, des jongleries. Je trouvais ça super intéressant. Donc, c'est un vrai défi de comment est-ce qu'on peut écrire un film sur le foot quand on n'aime pas le foot. Je pense de la même manière qu'on peut écrire une pièce sur des mecs radicalisés alors qu'on ne l'est pas. Il y a toute une série de freestylers qui sont là, qui sont des mecs qui font des concours dans le monde entier. Ils partent au Japon, en Angleterre, aux Etats-Unis. Il y en a un qui donne des formations à Zidane et à Beckham. Et se retrouver avec eux sur un film, je trouve ça génial de partager ce truc avec ces jeunes-là. Et moi, je joue Cartouche, le branque en chef, quelque part. Parce que dans ma tête, je suis persuadé que je suis encore le roi du ciseau, que je sais jouer comme quand j'avais 15 ans. Sauf que sur le terrain, on ne voit plus rien. Mais c'est un personnage qui évolue quand même. C'est une grande gueule, c'est quelqu'un de touchant quand même. Donc voilà, tout ça m'a intéressé. Et puis, il faut dire qu'Ismaël est assez ouvert pour qu'on retravaille un petit peu nos personnages, nos rôles, nos dialogues. Moi, j'adore ça aussi, j'aime improviser. Donc voilà, on a pu retravailler à chaque fois nos petites répliques. Je ne me connaissais pas Ismaël avant. Donc voilà, j'ai passé mon casting. Et puis voilà, une deuxième partie. Et j'ai été engagé pour faire l'oncle, le meilleur ami du rôle principal. C'est aussi un personnage, en le lisant, qui est un peu timide. J'ai aussi un peu une histoire d'amour. Comme ça, ça fait une histoire, avec une fille, j'essaye de draguer. C'est un peu délicace que voilà, les choses se feront, ne se feront pas. Donc là, ça reste un peu ce personnage un peu sympa, meilleur ami. Si je suis vraiment le meilleur ami, qui aide son pote, qui est vraiment là pour l'aider. Et inversement, il essaye aussi de m'aider avec les filles. Donc voilà, c'est un petit personnage sympathique. C'est ça cool de travailler aussi sur une discipline qu'on aime. Faire du foot, j'aime ça. C'est euphorisant. Et donc je m'étais dit, bon, l'histoire est cohérente. Il y a du fond, c'est chouette. Et en plus, le fait de pouvoir amener une discipline en plus, c'est toujours un travail qui est intéressant pour un acteur. On ne peut pas jouer ce qu'on aime et de se dire, bon, on va aller au bout du truc en se faisant un look et en apprenant quelque chose en plus. Ce qui est chouette dans ce projet, c'est que c'est un film purement belge et bruxellois. Dans les rues de Bruxelles, et même les techniciens le disent, ils le disent souvent, on travaille sur des films. En fait, c'est des Français qui viennent filmer dans Bruxelles des rues qui sont censées parer, alors qu'ici on vient filmer Bruxelles alors qu'on veut montrer Bruxelles. Et ça, c'est assez chouette. Les cinéastes ont besoin qu'on s'intéresse à l'oeuvre ou le salaire.